La sainte Nanda Simo Modestine Flore Dimanche passé, j'ai pris part à l'un des cultes ici à l'église et pendant que papa conduisait l'adoration, il a déclaré qu'il y avait une femme dans la salle qui souffrait de douleurs atroces au ventre et que celle-ci devait avancer afin qu'il prie pour elle. Plusieurs femmes se sont avancées vers papa, mais moi je suis resté assise en criant le Seigneur de me toucher à ma place, car depuis plus de cinq ans, je souffrais de malatroces au bas-ventre. Je me suis rendu à l'hôpital et j'ai effectué des examens qui ont révélé la présence des fibromes dans mon ventre. J'ai reçu en ce moment des traitements qui ne m'ont pas soulagé de ce mal et je continuais de vivre dans la souffrance à cause des douleurs. A la fin du culte de ce jour, je suis rentré à la maison et à mon arrivée, j'ai eu la sensation de quelque chose qui sortait de mes entrailles. Alors j'ai rapidement couru aux toilettes et j'ai découvert qu'une grosse masse de chair était sortie de mes entrailles. Elle écrit « Voix photo ». Donc vous avez la photo. Et elle dit « Depuis ce jour, toutes les douleurs ont disparu, je suis en parfaite santé et en pleine forme, je viens pousser à nos cœurs remplis de joie. Dis infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans ma vie. Si tu acclaves le Seigneur, tu prends un miracle. » Le premier qui dit « Amen » c'est qu'il t'oppressait, ça sort. Tu es libre et ça ne reviendra plus jamais. Acclaque au Seigneur. Moi c'est la sœur Nanda Soumy Moudessine Flo. Dimanche passé, j'étais ici occulte. Papa a prié pour moi et je souffrais d'un fibon. Après la prière, le dimanche, le soir, dès mon retour à la maison, je ressens comme si quelque chose sortait de mon ventre. Je parle à la douche, je me rends compte qu'une boule sort. Une boule est sortie de moi et je suis venue aujourd'hui pour rendre témoignage du bienfait que Dieu a fait pour moi.